Supprimer cinq jours fériés pour relancer l'économie, une idée choc du mouvement radical qui est loin de faire l'unanimité. Je ne suis totalement pas d'accord. Pourquoi ? Parce que tout simplement ça fait partie des acquis, des jours fériés qu'on a besoin. On travaille déjà plutôt dur au quotidien. Maintenant effectivement, le Covid c'était deux mois. Donc deux mois, nous enlever cinq jours comme ça tous les ans, ça n'a pas de sens pour moi. Il faut faire un effort pour tout le monde. C'est-à-dire, moi ça ne me dérangerait pas qu'ils fassent cinq jours en moins, ou vrai. Parce qu'il faut quand même relancer l'économie, je trouve. C'est normal de contribuer à cette crise-là. Si la plupart des chefs d'entreprise s'accordent sur la nécessité de sortir de la crise, les jours fériés restent pour beaucoup intouchables. C'est évident qu'il faut rattraper du temps de travail parce qu'il y a beaucoup d'entreprises qui ont été fermées. Il y a beaucoup d'entreprises qui sont sur la corde raide économiquement. Après, s'attaquer aux jours fériés, c'est un symbole. C'est ça qui me dérange un petit peu. Pour d'autres, la problématique est ailleurs. La question, à mon avis, pour les mois à venir, ça ne va pas être de comment travailler plus. Ça va être de comment travailler tout court. Le mouvement radical a aussi proposé une autre mesure pour dynamiser l'économie. Le contrat de travail unique a duré indéterminé. Merci. Merci.